Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto qui ressemblera à celui que j'ai déjà fait sur ma chaîne par rapport à Twitch qui était alerte et commande sonore pour les streamers via PS4 donc pour ceux qui passent via le bouton share. Cette fois-ci je vous fais le tuto mais sans les commandes qui seront sonores puisque cette spécialité est réservée sur WizzBot, sur le site WizzBot et malheureusement pour les streamers qui sont sur Youtube il n'y aura pas cette possibilité là donc je vous préviens tout de suite, ce sera que les alertes sonores et les commandes en général mais elles ne seront pas sonores comme j'ai pu le montrer sur mon ancien tuto. Alors on se retrouve sur Youtube, la petite page où vous ferez vos streams donc juste à titre d'information je ne suis pas une experte du coup en live Youtube étant donné que je suis sur Twitch généralement donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous aider mais malheureusement je ne connais pas toutes les fonctionnalités des streams Youtube étant donné que je suis principalement sur Twitch. Alors la première chose à faire du coup ce ne sera pas d'aller sur WizzBot étant donné que WizzBot ne sert que pour Twitch donc pour les alertes que vous pouvez entendre comme ça sonores sans que vos abonnés puissent y voir du coup puisque vous serez sur share et non sur OBS donc forcément vos abonnés ne pourront pas voir encore une fois ce ne sera que sonore entre guillemets, ça ne passera que par votre micro donc on va aller sur Streamlabs Streamlabs qui est un site assez connu pour les streamers donc on va se connecter avec Youtube cette fois-ci voilà, on se connecte avec notre compte Google où il y a notre chaîne Youtube bien évidemment nous allons ensuite sur autoriser voilà, on arrive sur le Dashboard alors ici ce sera votre endroit entre guillemets où vous aurez tout ce que vous avez eu par rapport à votre stream du coup et vous pouvez choisir ici en haut si vous voulez par semaine, par mois ou par an ou tous les jours donc c'est today, voilà, comme ça alors ensuite ce qu'on va faire quand vous êtes log et que vous avez fait autoriser donc la première chose à faire c'est de configurer vos alertes donc on va aller ici dans la barre de gauche et on va aller dans Alertbox voilà alors Alertbox, ce sera un peu comme la zone de notification sur Twitch de WizBot mais entre guillemets en mieux parce que normalement ça sert pour ceux qui sont sur OBS, XP donc pour ceux qui streament via PC donc on peut ouvrir ici, vous voyez, Click to Show Widget on peut appuyer ici sur Launch donc ça va faire comme la boîte de notification en fait la zone de notification WizBot c'est-à-dire ici nous avons test donation, test sub, test member, test super chat et test merc alors test donation vous savez ce que c'est les subs c'est ceux qui s'abonnent à votre chaîne YouTube alors après membre je ne sais pas si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire parce que moi-même je ne sais pas trop ce que c'est le super chat je ne savais pas non plus alors je me suis renseignée vous me direz si c'est bien ça mais entre guillemets c'est une personne qui peut du coup se faire voir sur le chat en vous faisant une donation mais celle-ci au lieu d'apparaître enfin que ce soit que sonore finalement sur la fenêtre ouverte de votre second écran enfin sur votre écran que vous utiliserez pour les alertes et le chat YouTube cette donation-ci du coup apparaîtra directement sur le chat YouTube voilà alors après je ne sais pas du tout comment ça fonctionne je ne sais pas du tout comment y mettre en place donc si jamais vous êtes habitué des live YouTube n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir comment ça fonctionne test merc, en fait merc c'est du coup entre guillemets votre boutique que vous pouvez créer donc en faisant des t-shirts, des posters, des mugs, des coussins des coques de téléphone etc donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le sujet mais entre guillemets vous pouvez faire votre propre boutique avec votre propre logo via votre boutique donc du coup pour l'alertbox si quelqu'un vous achète, si vous faites cette boutique et que quelqu'un vous achète par exemple un mug et bien du coup ça apparaîtra dans vos commandes sonores aussi dans cette petite fenêtre verte c'est parti donc on va aller dans General Settings pour commencer la couleur du background en vérité vous pouvez décider n'importe quelle couleur puisque ça ne gênera pas ce sera que sonore pour vous en l'occurrence normalement on met en vert tout simplement parce que du coup sur OBS, Xpeed etc il faut que ce soit transparent derrière donc excusez-moi donc en l'occurrence il faut que ce soit en vert pour que ce soit transparent sur notre logiciel de streaming ça donc vous laissez tout comme c'est ensuite on va aller dans les donations donc dans les donations vous choisissez donc vous mettez Enable ou Disable donc c'est autorisé ou non autorisé entre guillemets donc Enable forcément vous choisissez votre image, votre petit gif où est-ce qu'il va se placer par rapport à votre texte donc en l'occurrence c'est un de l'importance pour ceux qui streament encore une fois sur les... via le PC pardon donc OBS, Xpeed etc mais vous vu que c'est sonore en vérité s'en fiche un peu il n'y a que vous qui pourrez voir donc on s'en fiche un peu l'alerte animation donc c'est le texte en fait non c'est pardon c'est l'alerte en général comment elle va venir sur le stream et comment elle va partir sur le stream mais encore une fois ça sert que pour ceux qui utilisent le logiciel de streaming donc pas pour vous le minimum amount to alert donc c'est le minimum de montant pardon qui va être autorisé pour pour que ça puisse faire votre alert donc en l'occurrence 0 ça veut dire que chaque alerte va pouvoir apparaître sur le stream imaginons vous êtes un streamer super connu et que vous voulez que ce soit qu'à partir de 5 euros que l'alerte se mette en route dans ce cas là vous mettez 5 sinon ça ne vaut pas la peine et vous laissez à 0 le message vous mettez donc là c'est en anglais donc name donc par exemple je ne sais pas moi pierre a donné tac a donné temps a donné temps voilà donc vous pouvez mettre comme ça après vous personnalisez votre message comme vous voulez texte animation donc c'est le texte comment il va apparaître sur votre fenêtre ensuite le gif c'est pareil vous pouvez y faire comme vous voulez dans tous les cas vu que c'est sonore il y aura que vous qui verrez les alertes mais si un jour vous passez par le stream le logiciel de streaming par un boîtier d'acquisition comme moi je fais pour mes streams ps4 vous pourrez changer vos petites images entre guillemets pour faire vite vous pouvez changer le média donc soit upload les vôtres donc ça vous pouvez chercher les gifs sur internet en png avec un fond transparent ou alors eux ils ont des images que vous pouvez choisir vous n'avez qu'à cliquer pardon dessus voilà vous faites select et vous choisissez aussi votre son donc soit vous mettez votre son et dans ce cas là il faudra que vous choisissiez une musique que vous aurez sur votre ordi ou par youtube si vous avez téléchargé une musique youtube et que vous allez bien sûr dans mp3 cutnet donc c'est un site en fait qui permet de découper ces musiques en ligne donc on clique dessus mp3 cutnet et en fait vous cliquez ok autorisé vous allez pouvoir ajouter une musique donc moi je ne vais pas le faire vous allez pouvoir ajouter une musique et couper le moment de la musique que vous voulez pour l'alerte voilà vous pouvez mettre fade in fade out pour que ça apparaisse lentement on va dire et que ça s'enlève aussi dans enfin lentement pour pas que ce soit trop brutal en fait quand la musique elle arrive je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà fade l'option fade in l'option fade out et vous pourrez télécharger la musique ça vous mettra du coup dans votre ordinateur vous n'aurez plus qu'à la retrouver pour mettre du coup sur votre sur votre alerte streamlabs vous pourrez ensuite régler le son de l'alerte alert duration c'est combien de temps l'alerte dure donc ça dépend de votre musique l'alerte text delay on met zéro parce que généralement on ne veut pas trop que le texte apparaisse après l'alerte donc on met zéro pour que ce soit ensemble ensuite les donations gif les donations gif donc c'est les gif en fait qui vont apparaître avec la librairie de gif en fait vos abonnés pourront choisir quel gif mettre par rapport à la donation qu'ils veulent faire si jamais ils ont envie que ça change sur le stream etc mais vous encore une fois vu que vous êtes en sonore ça ne sert pas à grand chose on a le donateur message setting donc on met bien sûr enable on met zéro pour que votre message puisse s'afficher automatiquement la police on choisit la police que l'on souhaite voilà donc ça c'est pareil c'est votre choix la taille c'est vous qui choisissez aussi vous choisissez du coup la couleur ensuite font setting donc ça ce sera votre texte par exemple Malorie a donné temps à Pierre et bien du coup ce sera ce texte là qui sera en couleur et non le message de votre donateur celui du donateur c'est donateur message settings voilà pardonnez mon accent anglais donc ça c'est pareil vous choisissez l'écriture vous choisissez la taille vous choisissez la couleur vous faites ensuite save settings si vous voulez ajouter des alertes des variations d'alerte vous pouvez c'est à dire on fait add a variation with current settings donc vous choisissez ici c'est pour les donations donc vous mettez le nom que vous voulez les conditions vous mettez donation amount is at least amount donc c'est à dire que la donation le montant de la donation est au moins de je vais dire 10 euros par exemple donc vous pouvez très bien mettre au moins 10 euros vous pouvez mettre si la donation le montant de la donation est exactement 10 euros par exemple vous pouvez mettre si la donation c'est la plus grosse du stream voilà donc là vous pouvez mettre aussi une musique un gif spécial alors voilà en tout cas pour les variations d'alerte vous êtes au courant et faites toujours save settings sinon ça va tout vous effacer et vous ne serez pas très content maintenant que je vous ai expliqué ça vous pouvez les faire sur toutes les catégories donc les subs les membres super chat vous pouvez faire ce que vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris voilà dans ce que j'ai dit maintenant que vous avez configuré vos alertes du coup on va mettre save setting voilà comme ça ce sera fait vous allez oh bon c'est pas grave vous allez du coup ouvrir la petite fenêtre que je vous ai dit via launch voilà à droite donc cette fenêtre-ci pendant vos streams youtube il faudra la laisser toujours ouverte c'est exactement comme la zone de notification du coup sur twitch par wizbot vous la laissez ouverte également et donc là en l'occurrence si on veut tester donation ça nous mettra le gif avec le texte maintenant qu'on a configuré les alertes on va devoir aller dans les donations ici pour que vous puissiez mettre votre lien si jamais vous voulez autoriser les personnes qui vous suivent à faire des donations sur streamlabs on peut pas vraiment utiliser le reste puisque la plupart sont pour les personnes qui utilisent les logiciels de streaming ensuite on va aller dans donation settings donc ici vous en faites pas pour le message rouge ce n'est point grave vous allez mettre votre paypal si vous avez fait un compte paypal il faut faire un compte paypal si vous streamez sur youtube twitch etc ici vous pouvez credit cards vous pouvez autoriser vos abonnés à vous envoyer des donations avec leur carte de crédit moi perso du coup je ne le fais pas parce que d'une ça marche pas et je sais pas pourquoi et de deux parce que via paypal ils peuvent quand même utiliser du coup leur carte de crédit même s'ils ont un compte paypal ils peuvent très bien aussi utiliser leur carte de crédit donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour moi de faire cette solution aussi ensuite on va aller dans les paramètres et ici vous allez choisir votre devise donc en euros etc donc nous en l'occurrence ce sera en euros vous mettez detect automatically en fait vous laissez exactement comme j'ai mis moi sauf si vous voulez changer mais si vous voulez faire vite mettez comme moi le message ça c'est la longueur du message pardon donc ça en l'occurrence on laisse comme c'est ça c'est les montants suggérés c'est à dire ça va vous mettre en fait normalement sur votre page de donation quand vous aurez donné le lien ça va vous mettre un montant suggéré pour vos viewers voilà donc après c'est vous qui voyez si vous voulez pas mettre 5 vous mettez pas 5 là on choisit si on veut mettre type custom ou donation donc nous en l'occurrence on laisse donation on va pas se prendre trop la tête et ici du coup vous avez votre page voilà votre page donc moi en l'occurrence c'est la mienne via Twitch enfin là ce sera via Youtube mais j'ai exactement la même aussi via Twitch enfin presque parce que du coup j'ai pas le gif ici moi ce sera un autre vu que j'ai personnalisé les miens ils peuvent choisir ici les gifs qu'ils veulent mettre voilà donc ça s'affichera à droite ici avec leur message c'est une façon de personnaliser un peu sa donation pour le streamer sauf si vous avez pas envie que vous voulez laisser l'alerte de base donc cette page là il faudra du coup la mettre dans la commande que vous allez faire pour Youtube comme WizBot il faudra faire des commandes pour que les personnes puissent accéder à votre page voilà alors ensuite vous laissez tout comme c'est vous pouvez aussi choisir d'avoir une wishlist ce qu'on appelle sur Streamlabs donc vous faites add wishlist item vous allez aller du coup sur Amazon il y a que Amazon ou Steam Games où ça marche en l'occurrence je sais pas vous manquez par exemple d'un casque votre casque est cassé du coup vous avez besoin d'un casque et vous voulez que ça apparaisse dans votre wishlist on va choisir le casque en question sur Amazon on va copier le lien voilà et ici en fait on va faire import ah non pardon donc on va faire CTRL V pour coller excusez moi et on va faire import voilà donc ça va vous mettre en fait automatiquement le nom alors le prix alors le prix là on va changer et on mettra en euros voilà et ça va vous mettre l'image ici en fait de la même image qu'il y a ici en fait sur Amazon voilà tout simplement et vous ferez save item voilà et ça vous met dans votre wishlist si on revient du coup dans les donations donations settings settings et on retourne ici dans le lien de la page streamlabs de donations vous aurez ici ce qui n'était pas tout à l'heure ma wishlist voilà et si votre abonné veut prendre le casque plutôt que de faire une donation simple il peut voilà toujours en mettant son nom et le message et il n'aura pas besoin de mettre le montant puisque ce sera le montant du coup qui est dédié pour le casque gaming voilà donc si ça peut vous servir tant mieux maintenant que l'on a fait ça la partie streamlabs est terminée nous allons ensuite faire en sorte de créer des commandes pour votre chaîne youtube donc ça on peut enlever on peut enlever ça aussi et on peut enlever ça aussi on va se retrouver du coup sur nightbot pour nightbot vous allez vous connecter du coup avec votre compte youtube donc en l'occurrence moi je l'ai déjà fait mais je vais vous le remontrer login with youtube si vous entendez mes perroquets je suis vraiment désolée vous allez entendre aussi vous allez entendre pardon vous allez devoir vous connecter avec votre adresse gmail donc votre adresse google sur lequel vous avez votre compte youtube vous mettez autorisé vous mettez autorisé et nous arrivons sur la page nightbot vous allez faire join channel vous faites community settings ici sur youtube ça va vous mener sur votre page youtube vous allez entrer cette petite adresse ici que vous aurez sur votre page et vous allez ici coller l'url voilà et ça vous met nightbot donc ça vous met nightbot en tant que modérateur sur votre chaîne twitch youtube pardon excusez moi youtube alors ensuite on va aller du coup dans les commandes donc il y a il y a plein de choses à faire sur nightbot mais je vais pas les expliquer puisque aujourd'hui on s'attarde sur les commandes alors les commandes on va faire custom alors moi en l'occurrence comme vous pouvez voir j'en ai déjà fait parce que du coup j'ai déjà utilisé nightbot pour mes streams youtube donc j'en avais déjà fait donc en l'occurrence j'avais fait celle-ci donc ma communauté ps4 vu que je stream via ps4 donc j'ai fait point l'exclamation commu et j'ai mis ma commu j'ai fait point l'exclamation donc du coup c'est ma chaîne c'est mon lien pardon streamlabs comme je vous ai montré tout à l'heure donc ça vous allez devoir le faire après vous mettez bien ce que vous voulez en commande votre page facebook votre psn votre twitch twitter etc tout ce que vous voulez donc vous allez faire add commande vous allez mettre exemple on va mettre bah pareil on va mettre donation par exemple voilà pour vous montrer pour votre page de donation on va mettre don et ici on va mettre du coup votre lien et hop on va aller là dessus donc on va mettre ici le lien on va mettre ici le lien de votre page streamlabs donc de votre page qu'on a fait tout à l'heure pour les donations ici vous choisissez s'il n'y a que vous les modos régulaires et supporters je sais pas trop ce que ça représente pour youtube vous me direz si vous savez ou sinon est-ce que c'est tout le monde qui peut faire cette commande vous pouvez mettre un cooldown de 5 secondes c'est à dire toutes les 5 secondes votre commande peut être faite voilà donc vous pouvez agrandir ou bah vous pouvez pas mettre moins de toute façon donc c'est 5 secondes minimum et vous mettez summit voilà donc si vous mettez summit ah forcément donc je vais mettre don 2 hop vu qu'elle existe déjà et hop ça vous fera du coup votre commande ici voilà tout simplement dès que vous avez fait ces commandes là du coup ce sera mis sur votre chat bien sûr du coup ça va ça va être mis sur vous pourrez mettre vous pourrez les utiliser sur votre chat youtube du coup malheureusement comme je vous ai dit on peut pas utiliser la partie sonore puisque ce n'est que WizzBot qui peut faire ça donc en attendant on a fini le tutoriel pour aujourd'hui si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez besoin d'un autre tuto concernant les autres possibilités sur Nightbot ou Streamlabs n'hésitez pas à me demander je peux vous faire une vidéo là dessus si vous avez besoin si vous avez besoin d'aide et que je vous montre il n'y a pas de problème j'espère que vous aurez tout compris en tous les cas parce que je sais que c'est pas facile à tout comprendre au départ si on est débutant bon courage à vous bonne configuration et je vous dis à bientôt prenez soin de vous bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501